En Vendée, pêche au chalut dans le percuit breton, entre l'île doré et l'ayuillon sur mer. A bord du chalutier, on n'est pas insensible à la luminosité générée par le soleil. L'essentiel n'est pas là. En effet, le pêcheur s'active pour préparer sa pêche qui se vient d'être bonne. Le filet, noué dans les règles de l'art, sera mis à l'eau. Plus tard, ce nœud savamment élaboré, tout en assurant une fermeture sans faille, permettra une ouverture rapide de la base du filet qui sera traîné au fond de la mer sur plusieurs centaines de mètres avant d'être remonté. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Les mises à l'eau et les remontées du chalut dureront tout le temps de la marée. Les mises à l'eau et les remontées du chalutier. Pour les mois, c'est l'annonce de ripaille gratuite, garantie, tout comme à la Garden Party du 14 juillet à l'Elysée. Une simple traction sur la corde et la poche reprend son contenu. Des prises inattendues, telles cette corde, seront ramenées à terre. Les mises à l'eau et les remontées du chalutier. Les mises à l'eau et les remontées du chalutier. Les poissons comestibles sont mis à part par catégorie dans des paniers, ce qui limitera sa manipulation, facilitant ainsi la vente de la pêche par la femme du pêcheur. Ah, voici une belle prise. Ce qui n'est pas mis dans les paniers et rapidement rejeté à la mer, permettant ainsi à certains poissons de reprendre vie et aussi de nourrir les moites. Merci. 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 Merci.